Musique Danone, c'est 8000 collaborateurs en France et chaque année, en France, on recrute 400 personnes. Et parmi ces 400 personnes, la moitié des postes sont pourvus pour des jeunes. Et donc, c'était très naturel que Danone s'engage pour cette journée nationale des jeunes. Pour accueillir ces jeunes, Danone en France a ouvert 7 sites. Des sites de production, des sièges, le centre de recherche et de développement et aussi nos bases logistiques. Et ce que l'on a souhaité, c'est montrer aux jeunes tous les métiers de Danone en France. Musique Cette journée, elle était intéressante et enrichissante à tout point de vue parce que les différentes personnes qui sont passées, en fait, ils nous ont expliqué beaucoup de choses dans les différents secteurs, que ce soit commercial, ressources humaines ou encore dans les différents savoir-faire de l'entreprise. Je conseille vivement à Danone de continuer ainsi dans leur démarche parce que le thème, à chacun prendre sa place, c'est intéressant et ça permet aux jeunes de se découvrir et d'en découvrir plus sur les entreprises. Musique Moi, personnellement, j'ai adoré cette journée. J'ai appris beaucoup de choses et peut-être de faire une formation ici ou quelque chose comme ça. Musique Aujourd'hui, j'ai visité l'usine Viedina et c'était vraiment génial parce que j'ai vu beaucoup de choses que je ne pensais pas voir. Vraiment, c'est très intéressant pour savoir plus tard ce qu'on veut. Musique Musique Ça leur apporte du concret, ça leur apporte une vision de l'avenir, ça leur apporte un projet peut-être pour certains, surtout ces jeunes-là qui sont en 3e, donc en classe préparatoire au enseignement professionnel. Ça va leur permettre, je pense, pour certains de construire un projet d'avenir et un projet professionnel. Musique En jeunes diplômés et ou stagiaires alternants, on a plus de 500 stagiaires alternants par an chez Danone sur l'ensemble de nos sites. On recrute en fait sur toutes sortes de métiers, mais il y a des métiers sur lesquels on a plus de mal à recruter et auxquels les jeunes ne pensent pas nécessairement en orientation. Ces usines en fait ont besoin de profils techniques, soit du Bac plus 2, DUT, BTS, maintenance, électromécanique, soit du Bac plus 5, ingénieur. Alors pour postuler, c'est assez simple en fait, on a une plateforme qui est accessible, qui est danone.com où toutes nos offres sont publiées, on postule et donc derrière vous avez un recruteur Danone qui va sélectionner les profils et passer un coup de fil. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada